Il est 19h35, on va vers le secteur, chercher le caveau. Même après les heures de travail, 19h, 19h30, c'est pas trop dur, ça va ? Non, c'est pas trop dur, ça va. C'est pour l'île ? Voilà, c'est pour l'île et c'est pour faire découvrir à tout le monde, c'est comment la vie à Fakarina. Vous êtes fière de vivre ici ? Ah, trop fière. D'accord. Trop fière. Donc on est parti alors ? On est parti. Tu vois quand c'est comme ça ? Il y a un caveau qui est passé. Il y a un caveau qui est passé ? Oui. C'est Dieu au moins. Regarde le coco. Il a été rapé. Et voilà, on n'a qu'un caveau qui se sort. C'est bien. C'est bien. Et là, tu vas revenir plusieurs fois ? Oui, je vais revenir vers les 1h du matin. Je pense qu'il y aura encore des caveaux qui vont sortir. Ah, il est en scooter, il n'est pas allé ? Oui, en scooter. C'est pour dire aussi que... Il ne faut pas avoir peur aussi de venir dans le Nord. Il y en a qui ont peur quand même. Oui, oui. En fait, on n'est pas nombreux à venir ici pour tout pour. Voilà. Tu as peur de quoi ? De tout. De tout, oui. Le bruit, je pense aussi de venir seul, c'est... Ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas aussi évident. Il faut être accompagné. Toi, tu as tout de suite appris cette vie-là ou tu as pris le temps de comprendre, non ? Non, j'ai huit appris. Tu as huit appris. On m'a appris à comment trapper. Oui, oui, oui. C'est ça. Et là, tout seul, tu peux venir ? Je peux venir, oui. C'est ton croix ? Là, maintenant, oui. Au début, non, ce n'est pas facile. Le prendre, le s'adapter. Il y en a qui ont peur du noir, alors, quand même. Oui, en fait, comme c'est loin du village, ce n'est pas pareil. Voici à l'image le quotidien de Steywen et Nahina. Nahina, qui n'a pas grandi à Fakahinga, mais plutôt entre les Rarumatei et Tahiti. Elle aime cette vie aujourd'hui, mais a tout de même eu besoin d'un temps d'adaptation. Mais tu viens de temps en temps avec monsieur ou souvent ? Souvent. Je viens avec lui, quand il me demande, il me dit « Ah, chérie, on va aller tout poids. » Sinon, je lui demande « Chérie, il y a ma maman qui veut des cavilles. » Du coup, on vient. On était venus la semaine dernière, on a eu pas mal. Et comment tu mets dans le sac direct ? Non, il faut le tam d'abord. Oui, comme le tam. C'est où les champs-là ? Si, par exemple, il y a beaucoup de déchets dans ce secteur-là, les cas où peut-être vont se nourrir de ça, du plastique, ils vont mourir. Il faut mieux préserver le poucaire, même les oiseaux qui sont là. On a plusieurs ici. Donc en gros, toi, tu manges les produits de la nature ? Voilà. Tout ce que la nature nous donne, je veux manger. Je veux protéger, là, tu es à Fakaïna, je me donne à manger. Tout à fait. C'est ça ? Exactement. On dit souvent que les valeurs sont transmises par les anciens. Pour ma part, ce jeune couple de 20 ans de Fakaïna est le plus bel exemple de courage, d'humilité et d'amour. Merci à vous deux pour cette belle leçon de vie.